Bonjour à tous, nous allons vous parler du rôle des outils d'aide à la décision dans la prise de décision, notamment juridictionnelle, à partir de travaux sur l'usage des barèmes dans les juridictions, une enquête empirique par entretien, et l'application de ce que nous avons pu trouver sur l'indemnisation du nommage corporel. Donc, en quoi et comment des outils d'aide à la décision peuvent participer à fixer le montant d'une indemnisation des préjudices résultants d'un nommage corporel ? Et pour cela, nous allons nous interroger sur les outils d'aide à la décision d'une façon générale, et sur quelles conséquences on peut tirer leurs observations, et nous interroger parallèlement, donc à deux voix, sur les outils d'aide à la décision sur le terrain spécifique de l'indemnisation du nommage corporel. Et globalement, l'idée, ce sera de vous montrer que ces outils d'aide à la décision, dont on sait qu'ils sont très utilisés, ont un caractère constructif, c'est-à-dire qu'ils apportent quelque chose à la règle de droit, et du coup, s'interroger sur les précautions prises, ou plutôt d'ailleurs sur les précautions à prendre, donc sur les questions de régulation de ces outils qui se développent. Alors, d'abord, sur la question de la variété des outils et de la régularité des thèmes qu'ils abordent, je vais simplement vous présenter très rapidement une série de petits exemples. Alors, sur cette première diapo, vous voyez le premier tableau qui est un barème proprement dit, qui associe des montants à une situation de souffrance en durée ou de préjudice esthétique, donc avec une cotation de 1 sur 7, et selon la cotation, le montant attribué est différent. Et à côté, vous avez plus qu'un barème, une nomenclature, c'est-à-dire comment qualifie-t-on des situations, tel type de cicatrice par exemple, pour les faire rentrer dans la cotation de 1 à 7, ou de, là, dans cet exemple, de 0,5 à 7 d'ailleurs. Exemple suivant, si tu veux bien, en matière de prestations compensatoires, alors là, c'est un exemple topique parce qu'on a trouvé plus de 11 ou 12 barèmes différents pour aider les magistrats ou les parties à fixer une prestation compensatoire. Avec des critères légaux ou sans critères légaux, ou des critères illégaux à l'occasion. Donc sur cette première slide, vous avez des prestations compensatoires qui sont fixées à partir de la pension alimentaire, fixées au titre du devoir de secours pendant la procédure de divorce. Le pavé suivant, c'est des prestations compensatoires fixées à partir de la différence de revenu entre monsieur et madame au moment du divorce, évaluées sur une année, puis multipliées par un multiplicateur aléatoire, parfois 8 ans, parfois la moitié des années du mariage, parfois le nombre d'années du mariage plus le nombre d'enfants issus du mariage. On peut y aller. Et encore quelques exemples beaucoup plus compliqués. Je m'arrêterai juste une minute sur le dernier qui s'appelle Pilot PC, simplement parce que c'est le plus récent et sans doute celui qui est le moins irrespectueux des conditions légales de fixation d'une prestation compensatoire et qui, c'est important de le souligner, a surtout été testé par des magistrats et des avocats pour s'assurer que les montants qu'ils proposaient avaient quelque chose à voir avec les montants habituellement fixés dans les juridictions. Encore un exemple sur les barèmes pour fixer les pensions alimentaires pour enfants après séparation des parents. C'est un barème qui a été, lui, quasi officiel, au sens où il a été diffusé par une circulaire du ministère de la Justice à destination des chefs de juridiction, dans lequel on voit quels sont les critères utilisés pour fixer un montant, si ce n'est que ce barème a été remplacé maintenant par un simulateur en ligne sur le site du ministère de la Justice et un autre sur le site des caisses d'allocations familiales, qui est différent, ce qui est quand même un petit peu gênant. Et du coup, avec un simulateur, on voit encore moins la façon dont ce barème a été construit. On découvre aujourd'hui également des outils qu'on peut qualifier d'algorithmiques ou qui utilisent des méthodes informatiques plus modernes, construits notamment sur l'analyse et décisions passées avec le Open Data ou la perspective de l'Open Data. Donc ici, j'ai pris l'exemple d'un opérateur économique qui propose différents outils qu'on peut rapprocher de référentiels d'analyse, ou en tout cas pour fixer un montant d'une anonymisation ou d'une pension, qui ici couvrent, donc on a différents éléments en matière familiale, en matière de divorce, en matière aussi de bail ou de trouble de voisinage, qui est un peu plus original, de licenciement, alors même si on a beaucoup de doigts R.M. Lego en la matière, et puis de dommages corporels, qui est l'un des domaines dans lesquels de nombreux legal tech ou éditeurs juridiques plus classiques se sont lancés pour proposer des modélisations ou des modèles probabilistes ou statistiques d'analyse des décisions passées et des anonymisations qui ont été décidées par le passé par les juridictions, notamment d'appel. Donc, si on revient aux dommages corporels sur les outils quelquefois beaucoup plus classiques, on a une diversité d'outils qui est très grande, puisqu'on a des outils qui aboutissent directement à un chiffrage, ce sont des barèmes d'analyse, des tables de capitalisation, ou même des barèmes médico-légaux qui, à partir de la description d'une atteinte, arrivent à exprimer quelque chose en pourcent ou sur une échelle de 7. Donc là, à chaque fois, on aboutit à quelque chose de chiffré. On a aussi des outils qui n'arrivent pas directement à un chiffrage, mais qui arrivent en fait indirectement à permettre l'évaluation financière de préjudice. Ce sont les nomenclatures de préjudice, enfin aujourd'hui, on peut parler de la nomenclature de préjudice d'un TIAC essentiellement, et puis des modèles de mission d'expertise, des méthodes de calcul, qu'elles soient diffusées par des fiches à redox, des recueils méthodologiques, etc. On a de nombreux outils qui existent. Alors qu'il s'agisse de barèmes au sens large ou de barèmes applicables à l'indemnisation du préjudice corporel, on peut remarquer que ces outils ont un certain nombre de points communs. D'abord leur incomplétude, c'est-à-dire on s'est beaucoup inquiété à propos des Legal Tech et de la justice dite prédictive, avec l'idée qu'on pourrait remplacer les juges par des robots. En fait, ces outils sont extrêmement incomplets et ne concernent qu'une toute petite partie de la décision, la partie de la décision qui finalement aboutit à un montant. Mais toute la question du sens prêté aux normes, de l'interprétation de la règle, de la qualification, de la preuve, sont en dehors du domaine d'intervention de ce type d'outils. Deuxième point commun, l'absence de transparence et ou de connaissance par les professionnels des modalités de leur construction. Ces outils sont la plupart du temps, alors les traditionnels avant les Legal Tech étaient la plupart du temps créés par des praticiens, éventuellement publiés dans des revues professionnelles, mais pas forcément avec les explications, les accompagnants expliquant comment ils avaient été construits. Et la recherche qu'on a menée nous a montré que même lorsqu'il y avait eu cet effort de publication des conditions de production de ces outils, la plupart des professionnels qui les utilisent ne savent pas comment ils ont été construits. Donc il y a cette absence de transparence ou cette absence de connaissances. Troisième point commun, ce sont des outils dont on allait qu'ils font gagner du temps aux professionnels, ça reste sans doute à vérifier, mais en tout cas c'est un des principes qui est mis en avant le plus souvent. Et en particulier les magistrats qu'on a rencontrés nous ont expliqué que c'était une façon de s'adapter plus vite à des nouvelles fonctions dans une profession dans laquelle les magistrats changent souvent de fonction ou occupent plusieurs fonctions en parallèle et comme d'un jour à l'autre, ils ont des contentieux différents, ça leur permet de se retourner dans le bain plus facilement. Sur le gain de temps à l'idée, il y a aussi l'articulation entre plusieurs instances, qui est une autre spécificité de ces outils qu'on ne va pas aborder ici, qui est l'articulation entre plusieurs instances décisionnelles, par exemple sur l'indemnité d'occupation, un magistrat qui a créé un barème pour calculer le montant d'indemnité d'occupation après divorce pour rentrer dans la liquidation du régime matrimonial et du coup ce barème est utilisé par les notaires quand ils produisent leur projet de liquidation. On a aussi des exemples entre magistrats et départements sur les pensions alimentaires en matière d'aide sociale. Et puis rapprocher les points de vue entre des acteurs et donc faire gagner du temps parce que les parties au procès, lorsqu'on leur propose cet outil, vont plus facilement, s'ils n'ont pas d'accord, en tout cas rapprocher leur point de vue, avec l'idée que peut-être du coup ils partiront plus facilement sur de la médiation. Troisième point commun, quatrième point commun, pardon, la prévisibilité des décisions de justice. L'idée qu'on va pouvoir avec ces outils rendre des décisions comparables dans des situations comparables. Là encore, c'est une prévisibilité alléguée qui mériterait d'être vérifiée. Et donc la réduction des incertitudes, et la réduction des incertitudes pour les parties, en particulier pour les avocats, c'est la possibilité de mettre en place des stratégies contentieuses. Est-ce qu'on va devant le juge ou pas ? Est-ce que ça vaut la peine d'aller devant le juge ou pas ? Ou de trouver une autre solution ? Encore un point commun, c'est la pluralité possible sur un même objet. C'est-à-dire qu'on l'a vu typiquement sur la prestation compensatoire, mais c'est vrai sur beaucoup d'autres barèmes, où on a plusieurs barèmes qui existent éventuellement sur le même territoire, et en tout cas sur le même territoire français, pour le même objet, y compris sur les pensions alimentaires pour enfants, alors même que c'est un barème qui a été diffusé par le ministère de la Justice. Résiduellement, on voit encore des barèmes qui sont utilisés devant telle ou telle juridiction. Et puis, dernier point commun sur lequel on va s'attarder plus, c'est le resserrage du mariage du droit. Alors, je n'ai pas trouvé d'autre expression, c'est l'idée que ces barèmes vont limiter le pouvoir, enfin limiter, proposer aux magistrats de cadrer leur pouvoir d'appréciation, et donc resserrer le mariage du droit. Ces points communs, on les retrouve à propos des outils consacrés à la réparation du dommage corporel. Cette incomplétude dans le processus des outils, dans l'appréciation du processus d'anonymisation, se retrouve, si on pense à certains barèmes d'anonymisation, certains sont incomplets. Par exemple, le barème d'anonymisation de l'ONIAM n'est pas complet, et ne concerne que certains postes de préjudice. Et même si on met bout à bout tous les outils, barème médico-légal, barème d'anonymisation, table de capitalisation, etc., on n'arrive pas exactement à cadrer tout le processus d'anonymisation. Il reste des points qui sont en dehors des outils. L'appréciation du fait générateur de responsabilité ou du droit à réparation, la quotité du droit à réparation qui peut être réduite en fonction d'une faute de la victime ou d'une perte de chance, tout ça n'est pas vraiment couvert par les outils. Surtout, on trouve à nouveau la question de la pluralité des outils, elle est assez flagrante en matière de dommage corporel. On a pour un même objet plusieurs outils. Le seul outil qui semble à peu près standardisé, c'est la nomenclature des préjudices, et encore, pendant longtemps, a coexisté la nomenclature de la villagier, et encore aujourd'hui, la nomenclature du FIVA est une nomenclature adaptée. Il en va de même pour les barèmes médico-légaux, ils sont plusieurs à avoir le même objet, et les barèmes d'anonymisation, c'est encore pire, j'allais dire. On a le barème des cours d'appel, celui qui est propre, quelquefois, à certaines cours d'appel, le barème de l'Ognam, du FGTI, etc. Et tous ces barèmes ne sont pas publics ou ne sont pas entièrement publics. Par exemple, pour le barème de l'Ognam, ce n'est que partiellement public. Il en va de même encore pour les tables de capitalisation, on a deux outils principaux, ceux de la Gazette du Palais et du BCRIV, et c'est arrivé, même si on constate que devant les juridictions, en tout cas judiciaires, c'est celles que nous avons explorées à tête principale, on trouve quand même des outils qui sont prépondérants. On utilise principalement le barème intercours pour le barème d'anonymisation. On ne sait généralement pas quel barème médico-légal a utilisé le médecin qui a fait l'expertise, et on utilise plutôt la table de capitalisation issue de la Gazette du Palais. Mais on constate, entre tous ces outils, des ruptures méthodologiques. Les barèmes médico-légaux datent d'une époque où la nomenclature d'un TIAC n'existait pas, en tout cas n'avait pas été formalisée, et notamment sur l'appréciation du déficit fonctionnel permanent. Il y a une forme de décalage entre les barèmes médico-légaux qui en fait fixent un taux d'AIPP, et oublie les autres éléments du DFP, les souffrances endurées, les troubles dans les conditions d'existence. On a constaté en particulier pour ces outils une hétérogénéité de la connaissance, à la fois des outils et plus encore de la manière dont ils sont conçus. Des outils en eux-mêmes, on constate que pour un même objet et que pour un même outil, on a différentes versions qui coexistent dans le temps. Il n'y a pas d'entrée en vigueur ou de sortie de vigueur officielle, puisque ce sont des outils informels. Et on constate, par exemple, que sur le barème Intercourt ou Mornay, les magistrats utilisent différentes versions, y compris avec des montants indemnitaires, quelquefois proposés, qui ne sont pas les mêmes. Et un exemple qui m'avait un peu fait rire, c'est qu'un magistrat reprochait aux avocats d'utiliser des outils pas à jour, et lorsqu'il nous a sorti l'outil qu'il utilisait lui-même, il n'était lui non plus pas à jour. Quant au gain de temps allégué, à la prévisibilité recherchée, c'est un argument qui est souvent mis en avant par les acteurs publics, qui n'est pas véritablement démontré, en tout cas pour le gain de temps, ou pour faciliter le règlement amiable des litiges. Mais à propos de DataJus, qui est un des outils modernes et développés par le ministère de la Justice, dans les finalités qui sont mises en avant par le décret, il y a bien l'information et l'aide à l'évaluation du montant d'administration à laquelle les partis peuvent prétendre, afin de favoriser un règlement amiable des litiges, ou bien informer et documenter les juges qui sont appelés à statuer. On trouve également, pour tous les outils en matière de réparation du dommage corporel, l'effet de resserrage du maillage juridique. Les conditions, les éléments d'appréciation sont cadrés, recadrés, ou est-il parfois restreint par tous ces outils ? Alors, sur cette idée de resserrer le maillage normatif, d'abord une question de vocabulaire. On pourrait considérer que ces outils procèdent à une forme d'interprétation des règles de droit, mais pas une interprétation littéraire comme pourrait le faire la doctrine, mais une interprétation technique. En fait, je pense qu'il vaut mieux éviter l'utilisation du terme interprétation, parce qu'en aucun cas il s'agit de donner du sens à un énoncé normatif. Donc on n'est pas dans la jurisprudence au sens classique du terme. Il s'agit plutôt de réduire le champ d'application du pouvoir souverain d'appréciation des juges. Donc il y a deux outils qui existent, qui sont d'une part les nomenclatures, d'autre part ce qu'on appelle les barèmes. La nomenclature, c'est sur l'établissement des faits, alors pas sur la question de la preuve, sur la question de la qualification, comme on l'a vu tout à l'heure, avec selon l'importance et l'emplacement de la cicatrice, on est dans une cotation de 1 à 7, on est bien sur une question de qualification, même si c'est en amont de la décision du juge. Et puis la question des barèmes sur la détermination des montants. Donc on n'est vraiment pas sur la jurisprudence au sens classique du terme. Mais il s'agit bien de resserrer le maillage du droit dans la mesure où, pour produire ces barèmes, il va falloir choisir les critères pertinents qui vont être utilisés par le barème, et qui vont permettre de créer des catégories, des espèces semblables, auxquelles vont être associées des montants. Donc il y a bien un choix de critères pertinents, et ces critères peuvent être plus limités que ceux auxquels renverrait le juge s'il utilisait son plein pouvoir d'appréciation. Donc la question c'est quels critères sont retenus pour proposer cet outil d'aide à la décision, et aussi quels critères ne sont pas retenus pour proposer un outil d'aide à la décision. Et ça permet d'introduire, mais je fais très rapidement, on y reviendra peut-être sur question, sur la distinction théorique entre les barèmes construits et les barèmes constatés. Quand on construit un barème, on choisit soi-même, en fonction de la règle de droit existante si possible, on choisit soi-même les critères qui vont être utilisés pour fabriquer un barème. C'est ce qui a été fait pour le barème pour les pensions alimentaires pour enfants, on est allé évidemment dans le Code civil, on a trouvé quels étaient les critères proposés par le Code civil, et à partir de ces critères on a construit un barème. Un barème constaté, c'est un barème qui est supposé refléter la réalité de ce qu'on fait un magistrat. Et à partir de cette réalité, on va construire une grille de lecture qui va être ensuite proposée, donc c'est ce qu'on appelle à tort d'ailleurs la justice pénitive, c'est-à-dire qu'on va analyser un grand nombre de décisions, et à partir de ce grand nombre de décisions, on va produire ce qui ressemble fortement à un barème. Sauf qu'il s'agisse d'un barème construit ou d'un barème constaté, dans les deux cas, on est obligé de choisir les critères qui vont être utilisés pour proposer un outil d'aide à la décision. Par exemple, si je fais une analyse des décisions de justice, donc encore plus de décisions de justice en matière de prestations compensatoires, je réalise que la faute dans le divorce est un critère déterminant, entre autres, du montant de la prestation compensatoire. Or, ça n'est pas un critère légal, c'est même un critère illégal, dans la mesure où depuis plusieurs décennies, le législateur essaie de déconnecter les causes du divorce et les conséquences du divorce. En matière d'hommage corporel, le genre de la victime semble jouer sur le montant de la prestation. Si je fais une analyse, si je fais un barème constaté, presque dans mon barème constaté, je vais introduire le critère du genre de la victime. Et puis plus largement, souvent la présence de l'avocat va augmenter les montants obtenus, ça n'est pas illégal, c'est même assez légitime, mais on n'est pas supposé mieux indemniser les victimes pour un avocat que les victimes qui n'en ont pas. Alors ça, évidemment, ça concerne les contentieux dans lesquels la présence de l'avocat n'est pas obligatoire. Donc, dans tous les cas, que ce soit un barème constaté ou un barème construit, on arrive à un resserrage du mariage du droit. Ce resserrage, on peut en donner plusieurs exemples à propos du dommage corporel. J'ai utilisé ici différents outils, essentiellement l'outil interco, pour montrer comment cet outil propose de resserrer le mariage du droit et de restreindre les critères d'application de la règle de droit. Par exemple, à propos du préjudice esthétique permanent, il est classique d'enseigner que ce poste revêt un double aspect, à la fois celui du regard préjudiciable qu'autrui peut porter sur la victime, mais aussi celui que la victime porte sur elle-même. Cet aspect n'est pas souligné par le référentiel interne. De même, pour le préjudice esthétique permanent, j'ai encadré qu'il y a des fourchettes qui sont données et qui doivent être modulées, notamment en fonction de l'âge, du sexe et de la situation personnelle et de la famille de la victime. Or, ces critères, on pourrait les critiquer, on pourrait les remettre en question. Il semble que, voilà, en fonction de l'âge, si j'essaie d'interpréter cette formule, on pourrait dire que plus on est âgé, moins on serait attentif à son apparence, si on prend les choses, et donc moins on analyserait. Or, ce n'est pas forcément vrai. De même, en fonction du sexe, ce n'est pas parce que j'imagine que le présupposé, c'est que les femmes auraient plus d'attention à leur apparence que les hommes. C'est critiquable également. De même que la situation personnelle avec la famille, ce n'est pas parce qu'on est en couple qu'on a moins besoin de plaire à autrui. Voilà, donc, c'est des critères extra-légaux. Alors, ici, les critères légaux ne sont pas vraiment définis. D'ailleurs, il n'y a pas de critères légaux, c'est des critères jurisprudentiels. Mais, il y a, on ajoute, on cadre l'application du droit. On peut trouver d'autres exemples à propos d'autres outils. Alors, à propos du déficit fonctionnel permanent, maintenant, on constate déjà que le recueil intercours, le recueil Mornais, propose exclusivement une méthode d'appréciation au point de DFP, alors que d'autres méthodes se développent en jurisprudence et sur la citation de certains avocats. Et on constate également dans le recueil Mornais une forme de dissonance entre la définition du DFP, qui est bien donnée comme dépendant de trois éléments, l'atteinte à l'intégrité physique et psychique, les souffrances endurées et les troubles dans les conditions d'existence. Mais le tableau qui est proposé, et qui va permettre d'aboutir à l'anonymisation, ne reprend finalement que le taux d'AIPP qui est proposé et l'âge de la victime. On ne prend pas en compte, donc, les souffrances ou les troubles dans les conditions d'existence, libres à l'avocat, évidemment, de modifier le montant qui est issu de ce tableau en allégant les critères de souffrance et de trouble. Mais si on fait une application stricto sensu à laquelle, quelquefois, les magistrats se limitent, on évacue deux des trois éléments du DFP. De même, à propos des tables de capitalisation, les critères, aujourd'hui, sont pour les deux principales tables de capitalisation, l'espérance de vie de la victime, le taux d'intérêt prévisible et l'inflation prévisible. D'une part, on peut constater que l'inflation n'a pas toujours été prise en compte par ces outils, elle l'est aujourd'hui. C'est un choix qui est réalisé. L'auteur de la table effectue un choix en choisissant ou non d'inclure certains critères. Et dans l'appréciation de l'espérance de vie, les choix qui sont faits sont dépendants du genre de la victime. On décide que le genre de la victime est un critère pertinent pour apprécier l'espérance de vie. Mais finalement, pourquoi pas d'autres critères ? On sait que l'espérance de vie dépend de la profession, du milieu social, de la région géographique, etc. au moment de l'accident. Si je suis issu d'une région géographique où l'espérance de vie est supérieure à la moyenne nationale, et c'est le cas pour Ronald Fauvergne où je me situe, est-ce que je ne pourrais pas faire valoir qu'on devrait m'appliquer un point supérieur parce que mon espérance de vie est en réalité supérieure à celle de la moyenne qui est constatée par le tableau ? Le fait que l'on resserre le maillage normatif, ça conduit à créer une interprétation, à soumettre, à nécessiter une interprétation. Oui, donc à partir du moment où on admet que tous ces outils resserrent le maillage normatif et proposent aux magistrats une aide à la décision qui va, même dans la mesure où ils sont tous facultatifs, on parle bien de barème facultatif, alors à ce moment-là, il semble absolument indispensable de soumettre ces outils au débat. Alors, au débat démocratique au sens large, d'abord parce qu'il serait important de s'assurer que ces outils respectent la règle de droit dont ils sont supposés aider à l'application dans un espace démocratique, ça paraît nécessaire et ça s'oppose à l'expression fameuse « code is law », c'est-à-dire que ça serait l'outil informatique qui deviendrait la loi parce qu'on n'arrive pas à maîtriser l'outil informatique. Ça serait bien qu'on se donne les moyens de maîtriser ces outils en s'assurant qu'ils respectent les règles qui sont supposées faire appliquer. Deuxième argument, parce que ces outils sont construits en dehors des processus démocratiques des diction des règles de droit et que donc ils ne font pas l'objet des précautions ordinaires de production de la règle de droit, ça renvoie tout simplement au système de hiérarchie des normes, et que puisqu'ils réduisent le maillage du droit, il y a quand même un espace de décision qui est utilisé pour créer ces outils. Troisième argument, parce que ces outils, même s'ils sont facultatifs, recherchent un effet d'ancrage, c'est-à-dire qu'on cherche la régularité des décisions, la prévisibilité des décisions, c'est bien qu'on recherche un effet d'ancrage, on espère avoir un effet sur la décision qui sera prise avec ces outils. Donc on a une forme d'opposition entre la personnalisation des décisions qui est recherchée par le juge, c'est un argument qui est beaucoup invoqué en droit pénal, mais c'est vrai aussi pour les contentieux non pénales. Donc on oppose la personnalisation de la décision et la constance des décisions. Ces outils se positionnent du point de vue de la constance des décisions, donc de l'effet d'ancrage, donc dans ces conditions, argument supplémentaire pour les soumettre au débat. Et enfin, parce qu'il faut préserver le libre pouvoir d'appréciation des magistrats dans un système démocratique, et que pour préserver ce libre pouvoir d'appréciation, il faut que les magistrats aient accès à la connaissance de la façon dont ces barèmes ont été construits, parce que c'est pour eux autant d'arguments pour s'en extraire. Donc quel type de régulation ? Actuellement, il n'existe aucune régulation a priori des barèmes traditionnels, comme des barèmes d'ailleurs issus des Legal Tech. Pas de processus établi de labellisation, de publication ou de diffusion. Pas de suivi institutionnalisé de ces barèmes. C'est pour ça qu'on peut retrouver dans les juridictions le même barème à plusieurs étapes d'évolution, parce qu'il n'y a pas de mise à jour centralisée. Donc chaque magistrat a sous le coup de le barème qu'il a pris le jour où il l'a utilisé la première fois, mais ça évolue. Et même pour le barème sur les pensions alimentaires qui a été publié par le ministère de la Justice, on peut avoir des problèmes de mise à jour de ce barème. Pas de centralisation de la production de ces barèmes. Donc plusieurs barèmes pour un même objet, une documentation épars, une accessibilité limitée. Et ce qui est apparu lorsqu'on a travaillé avec les magistrats à l'occasion de cette enquête, c'est que pour certains, trouver un outil d'aide à la décision, ça suppose simplement qu'ils passent par Google. Donc ils tapent des mots-clés par Google et ils trouvent un outil d'aide à la décision qui ne sera donc pas forcément à jour et pas forcément le seul sur le marché. La seule exception que j'ai trouvée, c'est le barème indicatif d'invalidité en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle. Où là, la loi prévoit que le barème est obligatoire, ça pour atteindre créer ce barème. Donc ce barème est obligatoire et la loi prévoit qu'il est indicatif, elle crée un comité de création et d'actualisation de ce barème qui est publié régulièrement en annexe du Code de la sécurité sociale. Donc là, le système est bouclé sur lui-même mais c'est le seul exemple que j'ai rencontré. Et puis il y a des réflexions en cours des instances nationales et européennes sur l'usage de l'intelligence artificielle appliquée aux décisions de justice et notamment sur les méthodes algorithmiques d'aide à la décision, sachant que ces réflexions, en tout cas au niveau national, sont peu avancées sur le contrôle de la qualité de ces outils. Donc pas de régulation a priori pour le moment et pas de régulation a posteriori non plus. Peut-être qu'on peut s'attendre à une évolution de la jurisprudence, mais pour le moment en tout cas du côté de la juridiction judiciaire. La Cour de cassation nous a dit que s'agissant du barème de capitalisation, les juges avaient le libre choix d'un barème et n'avaient pas à s'en justifier. Et pour d'autres types de barème, la jurisprudence revient surtout à rejoindre les juges de ne surtout pas faire apparaître dans leur décision qu'ils ont utilisé un barème. Ça a été vrai en 2013 pour les pensions alimentaires. Ça a été vrai par un arrêt plus récent en 2019 sur le calcul de l'indemnité d'un expert. Et dans cette affaire sur laquelle je reviens une minute, les magistrats de première instance avaient utilisé un barème créé en coopération entre la juridiction et les experts judiciaires pour fixer le montant de leur zone horaire. Et la Cour de cassation, la Cour d'appel, pardon, avait validé cela en disant que c'est un barème qui a été créé en coopération, donc qui aide le juge à fixer le montant de ses zones horaires compte tenu des critères qu'il a reçus, tout en précisant bien que ce barème n'avait évidemment aucun caractère obligatoire, mais que les juges avaient pu considérer à raison que c'était une aide utile. Et cet arrêt est cassé. Pour les termes exacts de la cassation, excusez-moi, les termes exacts de la cassation, c'était le juge a violé les textes en fixant la rémunération par référence à un barème et non sur la base des seuls critères énoncés par la loi, alors qu'il ne s'agissait pas de se référer à un barème pour appliquer un barème, mais de se référer à un barème comme simple outil d'aide à la décision. Donc pour la régulation, au moment où on n'est pas du tout avancé. En matière de dommages corporels, d'outils utilisés dans le cadre du contentieux du dommage corporel, on a des projets de régulation, puisque le projet de réforme de la responsabilité civile, les projets ministériels, prévoyaient bien de créer de tels outils par voie réglementaire. La plupart n'auraient eu qu'une valeur facultative, ou non limitative pour la nomenclature, mais auraient eu pour avantage de tendre vers la centralisation des outils et leur donner une force, en tout cas une portée un peu plus grande, et surtout de permettre un contrôle démocratique, de permettre des mises à jour par voie réglementaire qui auraient été plus simples. Donc ça concernait à la fois la nomenclature des postes de préjudice, dont il était précisé qu'elle était non limitative. Idem pour le barème médical, pour la prestation du déficit fonctionnel permanent. Pour le référentiel à l'analyse des postes extra-patrimoniaux, il était prévu de développer un outil qui analyserait les décisions des cours d'appel en la matière à la fois du barème constaté et du barème construit. C'est ce qui semble être réalisé à travers DataJust, même si DataJust n'est pas du tout abouti. Et une table de capitalisation unique. Alors, la proposition sénatoriale a supprimé le référentiel d'analysement, mais je crois que le débat, il est faux sur le référentiel d'analysement, parce qu'en fait, que ce soit un acteur public à travers DataJust ou des acteurs privés, dès lors qu'il y aura un open data d'édition de justice, les outils statistiques à propos de l'analysement vont être développés, soit par un acteur public, soit par des acteurs privés. Donc, s'opposer à DataJust n'est que s'opposer à un outil public et les acteurs privés, quoi qu'il en soit, auront des intérêts financiers à développer d'autres outils. Cela conduit aussi, avec les LegalTech et les nouveaux outils, à une forme d'externalisation de la production des outils, puisque ce ne seraient plus les praticiens eux-mêmes qui les produiraient, mais des acteurs économiques extérieurs ou à des autorités publiques, ou en tout cas, sous le contrôle des autorités publiques. Nous avons terminé, et nous vous remercions pour votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada